Bonjour, salut, c'est Timo, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle interview d'auteurs. Aujourd'hui, on est avec Christelle. Salut Christelle ! Salut à tous ! Tu vas bien ? Ça va nickel, merci. Et toi ? Ça va trop bien, très bien. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. On va parler de plein de trucs. Je suis super contente aussi. Impeccable, c'est génial. Ce que je te propose, c'est qu'on commence directement et que tu nous parles un petit peu de toi, pour ceux qui ne connaissent pas, de ce que tu fais, etc. Et puis après, on va rentrer dans plein de questions très géniales. Ok. Alors, moi, c'est Christelle. J'ai 26 ans, je crois. Oui, j'ai 26 ans. Et en fait, je suis auteure, auto-éditée. J'ai également une chaîne YouTube de conseils pour les auteurs et un podcast aussi. Et en fait, là, ça fait un an que je me suis l'ensemble indépendante et que du coup, je fais des vidéos, des podcasts, je propose des services aux auteurs. Bref, je fais un peu de tout. Voilà. Trop bien. Ça fait un an que tu as commencé ça. La chaîne, ça fait deux ans. Mais je me suis lancée, j'ai quitté mon travail et je me suis lancée en indépendante depuis un an. Ok. Très bien. Et donc, on va parler un peu de… parce que tu fais un milliard de choses. Donc, on va en parler un peu après. Mais du coup, par rapport à l'écriture, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi comme vocation ? Est-ce que tu l'as toujours lu ? Est-ce que c'est une passion qui est apparue comme ça du jour au lendemain ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, déjà, il faut savoir que j'ai toujours énormément lu. Ok. Mais en fait, pour moi, les livres, ils n'étaient pas vraiment écrits. Ils apparaissaient comme par magie dans les bibliothèques. Je les lisais à toute vitesse. Et voilà, sans trop me poser une question de maison d'édition, d'auteur ou quoi que ce soit. Je savais juste que j'aimais ceux de Serge Bruxello parce que je savais. Mais après, qui c'était, comment il faisait, je m'en foutais. Et en fait, c'est un jour où j'étais à la fac. Et bien en fait, moi qui avais, à force de lire des ouvrages, j'avais commencé à faire des histoires dans ma tête. Enfin, j'en faisais depuis très longtemps, mais voilà, j'en faisais de plus en plus. Et un jour que j'étais à la fac et que j'étais censée réviser mes partiels de décembre, en fait, j'ai eu l'idée d'une histoire que je voulais absolument raconter aux autres. Alors que d'habitude, moi, ça m'allait très bien de lire mes bouquins, d'inventer mes petites histoires toute seule, ça m'allait très bien. Mais là, j'ai eu envie de la partager, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est parti de là. Donc, à la fac, j'avais 18 ans, je crois. Oui, en fait, avant ça, du coup, tu n'envisageais pas le fait d'écrire. Mais pas du tout. Et je ne savais même pas qu'il y avait... Je savais qu'il y avait des gens qui écrivaient à la force, j'avais compris. Mais c'était une autre réalité, je n'y pensais pas du tout. Non, ça m'est vraiment tombé dessus comme ça. Et en fait, en deux secondes, j'ai su que je devais raconter des histoires. Et surtout cette histoire-là en particulier, que je ne raconterai jamais au final, mais ce n'est pas grave. Je devais raconter des histoires et je devais y mettre tout de suite. Donc, ça y est, ma vocation était née. D'accord. Et comment ça s'est passé après ? C'était quoi la suite des événements ? Je ne savais pas quoi faire, parce que je savais que je devais raconter des histoires, mais je ne m'étais jamais renseignée sur comment écrire, sur comment on éditait un livre ou ce genre de choses. Alors, j'ai commencé quand même à écrire. Alors, c'était très mauvais, mais ce n'est pas grave. J'ai ouvert mon page Word et puis je m'en foutais. Parce que vu que je ne connaissais pas les techniques, que je n'avais jamais lu un livre en tant qu'auteur, pour moi, ce que j'écrivais, c'était génial, parce que ça ressemblait à tout ce que je lisais avant. Spoiler, pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je faisais mon truc. Et en fait, j'ai commencé naturellement, je ne sais pas comment, à essayer de développer l'univers. Alors, je faisais une carte, je faisais des fiches et tout. Comment ça m'écrivait ? Je ne sais pas. Et en fait, progressivement, je me suis inscrite sur un forum d'écriture. Parce que personne n'écrivait autour de moi. Et puis, j'étais trop timide pour en parler aussi. J'avais peur de ne pas être prise au sérieux. Oui, c'est clair. Et du coup, je me suis inventé une fausse identité, que j'ai piqué à quelqu'un, j'ai piqué son nom et tout. Je ne voulais tellement pas être reconnue que j'ai pris son nom et je me suis inscrite sur un forum. mais c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y avait des méthodes, il y avait peut-être des choses à mieux faire, à moins faire, ce genre de choses. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre. Je regardais un peu aussi quelques vidéos YouTube et j'ai acheté des livres aussi pour aussi me perfectionner. Enfin voilà, c'est venu progressivement. Ah oui, d'accord. Ah donc, tu as dû apprendre en fait complètement toute la, si tant est qu'il y en ait une, mais la méthodologie d'écriture. Et du coup, pour cadrer un peu ce que tu fais. Mais oui, oui, oui. Parce que vraiment, je ne savais rien. Et puis au début, je ne savais même pas qu'il y en avait une. Enfin, je me lançais. Au final, c'était très pur comme élan. Je voulais juste écrire mon histoire. Et voilà. Mais après, j'ai déchanté quand j'ai vu que ce n'était pas très beau. Ouais, ok. Comment tu as su que ce n'était pas très beau ? On me l'a dit. Ah ? Au moins, c'est clair. Non, non, non. On me l'a dit très gentiment. Je me vexais comme un pouls à l'époque parce que voilà, c'était très important pour moi et je ne comprenais pas qu'on puisse trouver ça mauvais alors que c'était important pour moi. Et après, voilà, vu que j'étais sur un forum, je lisais les textes des autres, je proposais les miens et on me faisait des remarques que je prenais plus ou moins bien. Et j'ai essayé de progresser en faisant d'autres textes aussi, en me rendant compte de mes erreurs sur mes précédents. Bref, j'ai essayé comme ça. D'accord. Et cette histoire-là, du coup, elle est enterrée quelque part ? Non, mais en fait, cette histoire-là, c'est l'histoire dont je parle souvent sur mes réseaux et qui s'appelle Dia. D'ailleurs, c'est un tatouage. Oui, t'as un tatouage de ça, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, c'est de là que tout est parti. En fait, c'est une saga qui n'est pas du tout enterrée dans ma tête. C'est une saga qui m'accompagne toute la journée. Enfin, c'est un peu ce pourquoi je fais tout ça. Dia, c'est un peu mon cœur à moi. Et mes problèmes, c'est que c'est une saga qui est très grande où il se passe plein de choses, mais sans pour autant qu'il y ait de vraies intrigues, ce qui est assez formidable, donc sans grande intrigue. C'est contemplatif. Ouais, voilà. Déjà, moi, juste des personnages qui font des trucs trop géniales, mais au final, il n'y a pas vraiment de finalité là-dedans. Donc, voilà. En attendant de rassembler mes idées et de progresser aussi et d'être plus assurée, pour l'instant, elle mise de côté, cette saga. OK. Mais du coup, en attendant, t'as pas chômé parce que t'as écrit quatre livres. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je me suis lancée au départ dans des one-shots pour me dire que c'était plus simple peut-être de commencer par ça plutôt que par une grande saga que j'imaginais énorme. Et après, j'ai essayé de commencer une série aussi, il faudrait que je termine. Et voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé du coup le passage de… en fait, j'écris comme ça, peut-être sur les forums, à partager tes textes, on me dit c'est bien, c'est pas bien quoi, à toi qui bascule en mode « je veux être écrivaine ». Parce que c'est un cheminement quand même psychologique, ça doit prendre… je sais pas, ça prend du temps pour tout le monde, mais j'imagine que c'est quand même pas du jour au lendemain. Comment ça s'est passé pour toi ? En fait, c'est que même quand j'étais à la fac, j'étais très rêveuse et je me rendais pas trop compte du fait, enfin du concept d'avoir un travail pour gagner sa vie, enfin… c'était très obscur pour moi. Et du coup, à un moment, on m'a quand même demandé « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » et moi, je le savais pas trop parce que j'avais jamais trop réfléchi. Et après, j'ai appris qu'il y avait des gens qui pouvaient faire ça toute la journée, écrire, et en même temps, ils étaient payés. Et j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit « mais j'adore faire ça et si je pouvais faire ça toute la journée, ça serait trop cool. » Alors, j'ai commencé à chercher des études pour faire ça et j'ai pas trouvé. Enfin, je trouvais des formations écriture créative, mais ça me correspondait pas trop. Moi, je voulais vraiment quelque chose de professionnalisant. Voilà. Et en même temps, je m'intéressais beaucoup à l'auto-édition. Et du coup, je me suis dit « si tu veux écrire tes livres toute la journée et les produire toi-même, il va falloir que tu apprennes à faire des livres techniquement. » Alors, je suis allée dans une école qui m'a appris à faire ça, en fait. Qui m'a appris à produire des livres, comment fonctionnait la chaîne du livre. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et ensuite, voilà, c'est comme ça. Et pourquoi tu te dis que tu t'es intéressée à l'auto-édition ? Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser ? Mais en fait, vu que je suis quelqu'un qui aime garder le contrôle un peu sur tout, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de garder mes livres sous mon contrôle, qu'on ne les emmène pas faire un truc, qu'on ne m'impose pas une couverture, qu'on n'éloigne pas mes bébés de moi presque. Et on m'a parlé de ça sur le forum, justement, de l'auto-édition. Et je me suis dit « mais c'est super, tu contrôles ton livre de A à Z, il reste toujours un peu avec toi. » Alors, c'est ça qu'il me faut. Et du coup, en fait, je suis directement partie là-dessus. Et par un seul moment, je me suis dit « tiens, j'aimerais être édité ». Je me suis juste dit « je veux faire mes livres à moi ». Et voilà, c'est tout. Et parce que, d'autant plus que c'est Lula le premier, c'est ça ? Le premier que j'ai publié, mais ce n'est pas le premier que j'ai terminé. C'est le premier publié ? Ouais. C'était dans une période où l'auto-édition commençait à prendre un petit peu d'essor. Et du coup, en fait, c'était un mouvement, pas naissant, mais en tout cas, il commençait à devenir assez important pour être mentionné un peu partout. Et du coup, en fait, tu étais dans un truc très nouveau, parce que maintenant, quelques années plus tard, l'auto-édition, ça paraît peut-être… Alors, pour beaucoup de gens dans leur esprit, ce n'est pas du tout comparable à l'édition traditionnelle. Mais en tout cas, les gens savent qu'on peut s'auto-éditer. C'est en tout cas plus accessible comme connaissance. Ce n'est pas un truc de niche, tu vois ? Ouais. Et du coup, c'est vraiment plus comparable, en tout cas, quand tu l'as fait et maintenant. Oui, et puis même l'idée qu'on en a, parce que je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, j'avais une très mauvaise image de l'auto-édition, et c'est vrai que grâce à toi, il y a d'autres auteurs que je vois auto-éditer. J'en ai une meilleure image, et maintenant, j'envisage même pour moi de faire de l'auto-édition. Donc, moi, je trouve ça super. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, c'était assez… C'était un peu caché quand même, les auteurs auto-édités. On les mettait sous le tapis, on les oubliait. Et lorsqu'ils prenaient la parole, on leur disait qu'ils n'y connaissaient rien. De toute façon, ce n'était pas de vrais auteurs. Ce n'est pas des vrais auteurs, oui, c'est clair. C'est en train de changer un peu ça. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est en train de changer. Oui, de toute façon, tous les changements, ça prend du temps. C'est normal qu'on ne change pas du jour au lendemain. Mais oui, c'est de mieux en mieux. Donc, c'est cool. Oui, c'est très cool. Et comment tu fais pour choisir les genres dans lesquels tu écris ? Parce que là, du coup, tu as écrit quelques livres depuis ton envie sous-dannée fac, tu vois. Du coup, c'est-à-dire que tu as lâché la fac à ce moment-là ? Non, non, non. Non, non, parce que Christelle Réveux, c'était quand même Christelle un peu pragmatique. Parce que j'ai quand même terminé ma licence, l'histoire de l'art que je faisais. Et après, j'ai intégré l'école. Parce que je voulais quand même avoir… Sachant que je voulais vraiment arrêter la licence en deuxième année. Mais je me suis dit, il ne te reste plus qu'un an. C'est bête. Autant avoir ton diplôme de licence, puis après, tu fais ton école. Et voilà. Même eux, ça sera sûrement plus sérieux dans l'école que tu as été jusqu'au bout de ta licence plutôt que tu vadrouilles comme ça, de fac en fac. Voilà. Oui, d'accord. Non, non, je n'ai pas lâché ma fac. Non, tu as été au bout de ta fac. Et tu as écrit dans quel genre de littéraire ? Ou est-ce que ça varie en fonction de chaque livre ? Moi, du moment que c'est du fantastique, je peux en écrire. C'est du fantastique ? Dans tous les cas. Sous différentes formes, mais c'est du fantastique. Oui. En fait, moi, je lis principalement que de l'imaginaire. Et en fait, ça peut être du thriller, de la fantaisie, de l'ASF, n'importe quoi. Même des fois, un peu de romance. Mais en fait, il faut qu'il y ait un côté surnaturel. Sinon, je n'accroche pas à l'histoire, généralement. D'accord. Et donc, quand tu parles tout à l'heure du fait que tu as commencé à acheter des livres en plus pour te documenter, en fait, là où c'était du coup professionnel, en fait. C'était aussi de la fantaisie ? Ou c'était des bouquins, des manuels ? Pour me perfectionner à l'écriture ? Oui. J'ai acheté des livres. Il y avait un livre, j'en souviens. C'était justement pour écrire de la fantaisie. Ah, OK. Donc, je trouvais ça super cool. Bon, après, il disait plein de choses. Il mettait en avant plein d'erreurs que je faisais. Et moi, je me vexais encore comme un poux à cette époque-là. Du coup, j'étais là, il raconte n'importe quoi. C'est pas ce qu'il parle. Ouais, non. Alors que si, visiblement. Enfin, maintenant, je sais. Mais après, oui, c'était aussi des ouvrages. Comment améliorer son style ? D'accord. Comment devenir auteur ? Enfin, il y avait des... Comment écrire son premier roman ? Il y avait des titres très larges comme ça. Mais bon, j'ai lisé quand même. Oui, donc tu as acheté des bouquins pratiques. Et est-ce que tu es passée par l'étape de lire des classiques de la littérature ? Ou tu t'es parmi ça ? Je n'ai jamais été fan des classiques. Alors, il y en a que je lis, genre mots passants, je crois que j'aime bien, ce genre de choses. Mais je n'ai jamais été très, très fan, même plus jeune. Moi, j'étais très vite dans les sections imaginaires et je n'en suis jamais ressortie, en fait. OK. Du coup, en fait, tes lectures, elles sont fantastiques aussi quand on lit, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, c'est de l'imaginaire, thriller, SF et tout, joli. OK. Et c'est quoi tes... C'est pas ton déliard ? Non. OK. Et c'est quoi tes... Tu dirais tes... Si t'en as tes inspirations pour l'écriture, du coup, en littérature ? J'en ai une. Que je dis tout le temps. C'est Serge Brussolo, qui est un auteur qui me suit, en fait, depuis toute petite. Enfin, toute petite. J'ai commencé avec ses ouvrages jeunesse, dont la série Peggy Sue, qui, pour moi, surpasse de loin Harry Potter. J'espère que je vais pas trop me faire taper à dire ça, mais voilà, Peggy Sue, c'était ma série de l'enfance. C'était trop bien. Et maintenant, il écrit des thrillers, de la SF. Maintenant, je lis plus ses livres pour adultes. Mais du coup, depuis que j'ai 10-12 ans, je lis Serge Brussolo. Et c'est un style qui m'inspire beaucoup, que j'essaye de faire aussi bien, mais bon, ça marche pas. Enfin, pas aussi bien que Serge Brussolo. Il a un imaginaire extraordinaire. Alors, moi, dans mes propres histoires, j'essaye aussi d'aller aussi loin que lui. Enfin, c'est un peu mon maître dans tous les domaines. Ah, oui, ok. Et c'est ta grosse référence ? Ouais. Ok. Mais en fait, c'est que je... Il m'arrive de lire d'autres livres, d'autres auteurs, bien sûr. Mais en fait, je compare toujours à Serge Brussolo. Et en fait, j'ai tellement lu de Serge Brussolo, c'est tellement ma référence, que pour moi, il n'y a que lui qui compte. Et j'accroche beaucoup plus à ses livres à lui qu'à n'importe quel autre, en fait. Ok. Bon, comme ça, on le fait. Et comment t'as lu, du coup, des bouquins, ce qu'on peut appeler des manuels d'écriture, dans un sens, tu vois, pour schématiser, quoi. Qu'est-ce que t'en as tiré ? Et du coup, c'est comment t'as pu en dégager une méthodologie pour toi ? Si t'en as une et si t'en n'as pas une, du coup, comment ça se fait ? Tu vois ? On a lu tout ça. Alors, j'ai pas trop de méthodologie. Avant, je crois que j'essayais d'en mettre une en place parce que je commençais à écrire. Mais en fait, je crois que ça fonctionne pas trop pour moi. Moi, je suis plus une jardinière qui se laisse porter. Et si un problème, elle revient à un petit plan, mais naturellement, je laisse couler le roman, on va dire. Et après, les manuels que j'ai lus, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps, je sais même plus. Après, je lisais beaucoup plus d'ouvrages qui étaient vraiment très larges, qui parlaient de l'inspiration. J'ai pas retenu de méthode particulière. Pardon, je sais pas si t'entends, c'est le jouet de mon chien. T'entends. Désolé. Impeccable. Et en fait, ouais. Et après, il donnait des conseils. Évitez les adverbes, évitez les participes présents. Comment, je sais pas, comment ne pas trop en faire lors des scènes d'émotions, ce genre de choses. Mais ça m'a pas vraiment donné de méthodologie particulière. C'était plus des conseils que je piochais comme ça, suivant ce qui me convenait. Ah oui, du coup, en fait, c'est des conseils très pertinents pour des jardiniers, en fait. En fait, j'ai retenu ça parce que c'est ce qui m'arrangeait peut-être. J'ai pas retenu vraiment comment construire son récit, ce genre de choses. Moi, je piochais vraiment les petits détails pour après améliorer mes textes directement. Et du coup, en fait, toi, comment tu fais pour créer une histoire ? Ça veut dire que tu décris un déroulement, tu penses ? Ou est-ce que tu... Du coup, tu te laisses porcer par l'histoire, mais à quel point, en fait ? Parce qu'il y a des niveaux, des niveaux de freestyle, quand même. Oui, oui, oui. Déjà, avant de commencer à écrire, je m'assure quand même d'avoir suffisamment de matière. Parce qu'avant, je partais, dès que j'avais une idée, et du coup, mon histoire faisait cinq pages. Mais maintenant, j'essaie vraiment de m'assurer d'avoir suffisamment de matière. Donc, si j'ai pas la plupart de l'intrigue, le dénouement aussi, je commence pas. En fait, il faut que je sache l'objectif final avant de me lancer et aussi que j'ai quelques péripéties. Et après, j'essaie de plus en plus de faire des recherches parce que c'est vrai que je prenais toujours l'avantage de l'imaginaire en me disant que c'est un monde que je crée. Donc, au pire, je raconte ce que je veux, je m'en fous. Alors que, bon, maintenant, j'essaie de plus trop faire ça. Et ouais, je commence comme ça, en fait. J'ouvre une page Word et je me lance et je continue jusqu'à ce que je bloque. Et généralement, quand je bloque, c'est là que je me dis, attends, est-ce que je vais pas faire un petit plan ? Donc, je mets mes idées à plat, je fais un brainstorming et je vois. Et après, je continue. Et en fait, je fais comme ça de petit blocage en petit blocage. En fait, c'est des petits sauts de moutons, du coup. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Je comprends. Ouais, je comprends très, très bien. D'accord. Et comment tu... En fait, ce qui m'amène, du coup, moi, à ça, c'est savoir quel livre tu as écrit en premier. Donc ça, tu l'as dit. Mais celui que t'as pas sorti, c'est celui de Gia ? Celui dont tu parlais tout à l'heure ? Non, non, non. En fait, c'est un... C'est un autre encore ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, j'avais commencé plein d'histoires. Mais il y avait un livre que j'avais terminé et que... Et normalement, ça devait être le premier que je voulais sortir. Mais en fait, lorsque je l'ai relu, je me suis rendu compte qu'il était un peu trop linéaire. Je sais pas si c'est très clair, mais l'intrigue se déroulait trop vite. Il n'y avait pas suffisamment de conflits, de problèmes. Et en fait, je m'en suis aperçue lorsque j'ai voulu le reprendre. Alors, j'ai essayé un peu de rajouter des trucs, d'étaler, enfin, de rajouter de la difficulté, mais j'avais perdu l'élan qui m'avait permis de l'écrire. Et du coup, je l'ai laissé tomber, j'ai mis de côté. Et aussitôt après, j'ai commencé Lula. Et là, j'étais au bout. Ça t'a pris combien de temps pour écrire Lula ? Trois mois. Premier jour ? Ouais, mais j'ai été hyper régulière. C'est le seul livre où j'ai réussi à faire ça. Je sais pas comment j'ai fait. Mais tous les jours, je devais écrire 5 000 mots, 5 000 signes. J'allais dire mots, mais pas du tout. 5 000 signes. Et c'est... Normalement, je suis pas du tout comme ça. Maintenant, je le fais plus du tout. Mais ouais, pendant trois mois, tous les jours, 5 000 mots. Enfin, 5 000 signes. Oh là là. Et voilà. OK. Et t'as trois mois et en fait, ça t'a pris combien de temps du début à la fin pour qu'il soit publié ? Alors, je l'ai laissé beaucoup de temps de côté parce que j'ai commencé un autre roman pendant ce temps-là. Après, en fait, je l'ai retravaillé pendant un mois ou deux. Après, je l'ai fait lire aussi à mes amis, à mes collègues. Et après, du coup, j'ai intégré ce qu'elle m'avait dit. Et après, je l'ai publié, c'était en décembre. Donc en fait, je crois que ça a pris un an et demi, en fait. Mais un an et demi où vraiment, il y avait beaucoup de pauses, beaucoup de « je faisais autre chose ». Enfin, c'était pas du travail acharné sur « Lula et les monstres ». Ok. Et comment t'as vécu, toi, ta première sortie de livre ? Parce qu'on va parler des trois autres. Mais pour celui-là, est-ce que c'était un truc particulier ? Est-ce que tu t'es même pas rendu compte que tu peux lire un livre ? Est-ce que c'était un truc de fou ? Comment ça s'est passé ? Ben, c'était... Au début, je me rendais pas trop compte. Ouais. Je flottais un peu comme ça. Enfin, ça me semblait... En plus, je travaillais dans l'édition du coup, des livres, j'en sortais tout le temps. Du coup, je voyais des fichiers imprimeurs, des textes. Enfin, ça me faisait ni chaud ni froid. Et là, jusqu'à la sortie, je m'en rendais pas trop compte. Et puis, le jour de la sortie, surtout que j'ai eu des soucis avec les livres à l'impression. Enfin, il y a eu plein de problèmes. Sur Amazon aussi, j'ai eu un souci des fichiers qui étaient pas disponibles le jour de la sortie. C'est bien ça. Ouais. Du coup, gros stress. En plus, en plus, oui, je m'étais pris un commentaire négatif aussi, genre pile le jour de la sortie, genre bim. Du coup, c'est génial. C'est la meilleure journée de ma vie. Du coup, le soir, j'ai chialé. Et après, ça allait mieux. Donc, ouais. Au début, je captais pas trop. Puis en fait, le jour de la sortie, c'était un peu l'un des pires jours de ma vie. Et ça s'est rattrapé après ? Ou ça restait comme ça ? Non, après, ça allait mieux. Après, ça allait mieux. Voilà, on m'a renvoyé des livres qui étaient corrects pour les événements que j'avais prévus. J'ai eu plein de commentaires super positifs. Enfin, voilà. C'est juste, ouais, le jour de la sortie, il y avait trop d'émotions, quoi. OK. Et comment t'as enchaîné après ? Parce que tu sors un livre, c'est ton premier. Sachant que t'en as d'autres que t'avais déjà écrits ou des projets. tu sors finalement ton premier livre. Comment ça se passe après ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne me souviens plus trop parce qu'en fait, en parallèle que j'ai sorti Lula, je venais de lancer la chaîne aussi depuis deux mois. Et en fait, à des moments, je faisais souvent des pauses dans l'écriture parce que je voulais tellement bien faire pour la chaîne ou mes réseaux où en plus, je n'étais vraiment pas douée pour ça. Du coup, j'y passais trois fois plus de temps que nécessaire. En fait, je faisais des grandes pauses dans l'écriture. Et après, je ne sais plus trop, je crois que j'ai essayé d'écrire un manuscrit de SF et ça s'est planté. Et après, du coup, je suis partie sur l'expiation qui est mon deuxième roman que j'ai sorti. Et après, j'ai fait une grande pause d'écriture et après, j'ai terminé l'expiation. En fait, je faisais beaucoup de pauses à chaque fois pour revenir sur la chaîne. parce que j'ai toujours eu un peu de mal pour bien gérer les deux. Ok. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Maintenant, ce n'est plus trop la chaîne qui me pose « soucis ». C'est plus les services que je rends aux auteurs. Donc voilà, le travail d'indépendance est plus ça qui me prend beaucoup de temps maintenant. Oui. En termes de chronologie, du coup, ça veut dire que tu as créé ta chaîne il y a deux ans. D'ailleurs, tu as fêté ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. On est là. Tu as fait deux piges. Donc, ça coïncide plus ou moins avec la sortie de ton premier roman. Après, tu as sorti trois autres. Est-ce que tu peux nous en parler de cela ? Parce qu'après, je vais revenir sur tes activités parallèles. Mais est-ce que tu peux nous parler de tes trois autres projets ou pas ? Oui, l'expiation, je l'ai sortie un été où j'avais vraiment, vraiment appris de mes erreurs de Lula, où j'avais vraiment essayé de caler les choses, d'organiser une campagne de précommande aussi. Je crois que ça a été mon lancement le plus réussi. Donc, j'étais super contente parce que c'est un livre, c'était le livre dont j'étais très fière et où je suis toujours très fière d'ailleurs parce que c'est celui pour moi qui ressemble le plus à ce que fait Serge Brussolo. Même si Serge Brussolo, c'est toujours bien au-dessus, mais pour moi, c'est le livre qui m'a été inspirée par un de ses ouvrages à lui et où vraiment, je l'ai essayé de rendre hommage en gros à lui. Et donc voilà, j'étais super contente pour ce livre-là. Ensuite, je crois encore que j'ai fait une pause d'écriture et puis j'ai commencé à écrire Midnight, qui est le premier tome de ma saga fantastique. Mais problème, Midnight, à la moitié, je me suis rendue compte que l'intrigue ne marchait pas, que c'était alambiqué, que ce n'était pas passionnant à lire, enfin bref. Du coup, gros blocage d'écriture, encore une pause pendant 4-5 mois. J'ai repris après et heureusement, j'avais une idée donc ça a permis de rafistoler le tout. Et après, là, le dernier livre que j'ai écrit, c'était Un détour pour l'enfer, qui a un horreur et que ça m'a beaucoup amusée de l'écrire, mais je m'étais lancée dans un nouveau défi qui était d'écrire en un mois avec le NaNoWriMo. Et donc, ça a été dur. Ça a montré qu'écrire aussi rapidement, ce n'était pas fait pour moi. Parce qu'après, j'ai eu beaucoup de réécriture. Et là, il est sorti au mois d'avril, je crois. Voilà. En fait, ça s'est enchaîné très vite parce que du coup, tu passes de un an et demi pour la conception et la sortie de l'édition de Lula à quelques mois pour les derniers. Un détour pour l'enfer. Et donc, parce qu'en fait, au début, je prenais mon temps, mais ensuite, après avoir sorti Lula et après avoir lancé la chaîne, je me suis dit mais ça serait super si ça me permettait de vivre en fait l'écriture. Et en fait, lorsqu'on est dans cette optique-là de vivre de l'écriture, il faut publier souvent. Alors, soit tu fais un best-seller et tu es tranquille pendant des années, soit tu comptes sur les ventes qui s'accumulent. Mais dans ce cas, il faut publier très souvent à un rythme quand même assez soutenu. Et alors, je me suis trouvée dans cette optique-là en train de me dire il faut que j'écrive plus, il faut que je sorte plus. Et même mon objectif, c'était de sortir trois livres par an, ce qui est énorme, surtout pour moi. Et j'ai vraiment essayé de faire ça, mais en fait, ça ne me convient pas du tout. Donc, maintenant, ce n'est plus du tout mon objectif de vivre de l'écriture parce que j'ai vu que je n'arrivais pas. Ça me stressait trop. Donc, voilà, j'ai un peu changé d'optique depuis. Comment te t'es rendu compte ? Est-ce que c'est un cheminement que tu as fait ? Ou du coup, une genre de courbe comme ça ? Ou comment ça s'est passé ? Ah non, c'était un vrai cheminement parce qu'au début, je pensais vraiment en être capable puisque j'avais écrit Lula assez vite, que l'expiation s'est très bien vendue et que j'arrivais à me faire un vrai salaire avec ça. Et du coup, je me suis dit, en plus, je vais sortir une saga fantastique. Saga fantastique, ça marche vachement bien. J'ai déjà une autre idée pour les autres histoires après. Ça peut aller très vite si j'y arrive. Mais en fait, j'ai vu que si j'essayais d'écrire trop vite ou de faire les choses trop rapidement, en fait, ça ne marchait pas. Enfin, ça marchait moins. Et après, j'avais encore plus de boulot pour rattraper le tout derrière. Et je me suis dit, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas toujours envie d'être toujours en train de regarder le nombre de mots que j'ai écrits par jour, en train de surveiller mes ventes pour voir si je vais arriver à payer le loyer. Et à me dire, cette série-là marche mieux, donc il faut que j'écrive celle-là avant. Alors que non, je n'ai peut-être pas envie. J'ai peut-être envie d'écrire autre chose. Considérer l'écriture comme quelque chose, un besoin économique, ça m'a un peu saoulée. Donc maintenant, c'est écriture, passion et voilà. Je ne me prends plus la tête avec ça maintenant. C'est cool. Et du coup, c'est quand tu arrives à cette conclusion-là, à cette conclusion-là, que tu as développé tes activités à côté, de service presse, etc ? Non, les prestages, j'en faisais déjà avant, mais c'était vraiment parallèle. En fait, je cumulais vraiment les deux. Si je me faisais entre 400 et 700 euros avec ça par mois, ça me suffisait très bien parce que ça se cumulait avec les ventes et voilà. Mais depuis que je me suis dit que je ne voulais plus vivre de l'écriture, que vivre de l'écriture, c'est là que j'ai commencé à prendre de plus en plus de services. Et forcément, vu que je sors moins de livres, il faut gagner des sous pour vivre. Donc, c'est là où j'ai pris de plus en plus de services. Là, j'ai lancé des formations aussi pour essayer d'avoir un peu plus de temps. Et voilà. Est-ce que tu as vécu ça comme un échec déjà ? Ou est-ce que pas du tout ? Est-ce que tu as vécu ça comme un échec ou pas du tout ? C'était juste en fait comme ça que ça s'est profilé tout d'un coup ? Au début, oui, j'ai vu ça un peu comme un échec. Je me suis dit mais tu n'es pas capable de vendre suffisamment, tu n'es pas capable d'écrire suffisamment vite. En plus, quand tu es sur les réseaux sociaux, j'y suis beaucoup vu que je publie beaucoup de contenus mais je regarde aussi beaucoup ce que font les autres et quand tu regardes les autres qui sortent 10 romans par an ou alors qui en écrivent voilà, toi, tu en écris un, tu galères les autres, ils en ont déjà sorti quatre. Aussitôt, tu te compares et tu te dis moi, je suis un gros échec, j'ai pas réussi mais maintenant, je le vis très très bien et ça m'a fait beaucoup de bien de me prendre ça comme réflexion et maintenant, j'avance avec. Du coup, c'est intéressant parce que c'est une question qui est un débat qui est ouvert, je pense, mais du coup, comment, est-ce que c'est une, on considère l'écriture comme passion, est-ce qu'on peut la considérer comme une source de revenus, est-ce qu'on la considère comme une activité salariée, comment on l'approche, tu vois, c'est très intéressant et c'est intéressant du coup que toi, tu sois arrivé au constat que en fait, tu peux pas te forcer à écrire pour vendre un livre, tu vois, c'est très intéressant parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, il y en a qui, je pense que, bon, il y a le fantasme du best-seller, tu vois, qui est statistiquement très improbable, tu vois, mais qui existe, qui est possible, mais le fait de sortir effectivement très fréquemment pour vendre et du coup pour en vivre, ça c'est une réalité et il y en a, tu sais, en fait, c'est un, un cheminement qui peut être un peu alambiqué parce que, en fait, c'est soit tu peux écrire beaucoup pour vendre, ça veut pas dire que c'est nul, ça veut pas dire que c'est bien, c'est pas ça l'idée, tu vois, mais soit tu fais le choix de pas te forcer à écrire, est-ce que c'est, est-ce que toi, c'était ça le moteur, c'est le fait de pas te forcer à écrire pour générer des revenus, est-ce que c'est ça qui s'est passé ? Ben c'est, après moi, après moi, j'ai tendance, enfin moi, je suis quelqu'un qui est pas très motivé de base pour faire quoi que ce soit donc je me force aussi des fois un peu à écrire mais c'était plus la peur en fait de sauter des étapes importantes, de moins m'appliquer sur certaines choses et c'est ça en fait que j'avais peur parce que plus t'écris, enfin plus moi j'écrivais vite entre, enfin plus j'écrivais vite et plus ben plus je sautais certains trucs et plus voilà, je me laissais moins de temps de repos entre l'écriture et la relecture, plus je me disais bon ben ça c'est pas grave enfin je vais améliorer ça comme ça et puis zou ça va passer et alors qu'avant j'avais pas du tout cette réflexion là avant je voulais vraiment apporter le maximum à chaque manuscrit passer du temps et même si ça prenait six mois, un an ben c'était pas grave et là de me dire ben non il faut sortir le livre allez hop tu vas l'écrire en un mois ouais ben forcément moi personnellement en un mois j'accorde moins de soins au manuscrit qu'en six enfin c'est pas du tout mon rythme naturel en fait du coup après je me tapais à un travail énorme en réécriture et ça me faisait déprimée parce que je voyais tout ce que j'aurais pu mieux faire sur un premier jet que normalement j'aurais pas commis comme erreur si j'avais passé plus de temps donc ouais c'est plus la peur de de faire moins bien et qui m'a qui m'a fait changer la vie voilà c'est une bonne raison je pense et est-ce que du coup ça depuis que tu t'es rendu compte de ça ça a changé tu t'es soit t'as plus embrassé une façon qui est plus naturelle pour toi d'écrire ou est-ce que ça a changé ta façon du coup d'aborder ton projet est-ce que ça a changé quelque chose ben déjà ça me stresse beaucoup moins ouais c'est bien ben non mais parce que c'est vrai parce que enfin écrire pour vivre c'est très stressant en fait tu sais jamais comment les lecteurs vont réagir tu sais jamais si ton livre va marcher tu sais jamais si tu seras inspiré tu sais jamais si t'arriveras à terminer ton manuscrit enfin c'est super stressant et alors que depuis que je me dis que j'ai mes prestations à côté qui me permettent de vivre normalement très bien ça fait beaucoup de stress en moins là par exemple voilà j'ai pas écrit pendant plusieurs mois ça me fait un peu déprimée parce que j'aime écrire malgré tout mais je le prends pas comme une source de stress comme j'aurais pu le prendre en avant et du coup ouais ça m'a beaucoup tranquillisé et j'écris plus posément je prends vraiment le temps de m'attarder sur des détails de voilà même de faire des petits plans de chercher de nouvelles méthodes enfin beaucoup plus de temps de réflexion donc je suis beaucoup plus calme ouais dans les faits du coup c'est plus confortable j'imagine ouais 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 c'est cool d'arriver à ce constat là en fait de bosser de façon optimale quoi bah en fait c'est ce qu'il me fallait parce que je sais que ça fait moi aussi ça me faisait rêver d'écrire pour vivre de pouvoir me dire je fais ça toute la journée mais en même temps si tu fais ça toute la journée ça veut dire que tu fais que ça et que si tu enfin si comme moi un moment tu te rends compte que t'es pas capable bah t'es un peu dans le caca donc moi ça me fait plus du tout rêver ouais d'écrire pour vivre en fait je suis contente d'avoir autre chose à côté oui c'est cool du coup et il y a plein d'éléments qui se touchent quand on fait de l'auto-édition il y a le fait de bah il faut écrire ça c'est pas mal déjà du coup donc ça tu le fais et il faut sortir son bouquin donc il y a plusieurs plateformes etc et donc toi tes livres ils sont disponibles sur ton compte sur ta boutique en ligne ouais sur ton site sur Amazon est-ce qu'ils sont disponibles sur d'autres plateformes non ok donc c'est les deux endroits on peut les trouver ça ça fait partie du job d'auteur en fait alors même si t'es en maison d'édition en fait il faut quand même faire la promo de ton bouquin parce que parfois on pense que non mais en fait si mais bon en tout cas forcer si t'es auto-édité il faut te consacrer à la promotion de ton bouquin est-ce que tu as pensé en commençant à écrire à une stratégie pour enfin stratégie c'est pas machabélique c'est genre un plan de pour en fait faire connaître ton livre à des gens ou est-ce que ça est venu petit à petit un pro un pro total ah non au début quand j'ai commencé à écrire je voulais même pas je voulais que des gens me lisent mais pas vraiment en fait parce que j'étais trop timide de mon travail et même quelques mois mais même quelques semaines avant de lancer la chaîne je voulais même pas créer un site internet ah parce que ça m'emboissait ok je voulais même pas en parler sur les réseaux de mon livre qui allait sortir enfin j'avais j'avais vraiment un gros blocage et en fait mon idée de chaîne YouTube de mettre sur les réseaux c'est venu d'un coup et alors que vraiment la veille j'y pensais même pas donc moi tout vient d'un coup et après je chante je vois ça c'est un peu toujours comme ça dans ma vie mais non non il n'y avait pas du tout de plan pas du tout ok comment s'il s'est passé alors du coup parce que tu t'es présente sur Instagram sur YouTube sur Facebook très bien t'as un podcast t'as un compte Twitch mais du coup c'est plus pour les lives non non j'ai pas de compte Twitch on m'a invité ah oui je sais même pas je suis jamais sur Twitch je sais pas comment ça marche moi non plus je sais pas mais j'ai l'impression que c'est cool mais je sais pas trop comment ça marche non moi non plus ok on va creuser la question et donc en fait t'es présente sur beaucoup de réseaux ouais comment bah du coup c'était venu d'un coup mais c'était quoi le moteur de cette idée tu sais tu peux nous raconter ça bah en fait c'est que je savais que je voulais auto-éditer Lula et les monstres mais et je voulais pas faire de promo ou quoi que ce soit mais un jour alors que je cherchais des conseils d'écriture je crois j'ai tombé sur une vidéo d'une américaine qui en fait était auto-édité et en même temps donner des conseils d'écriture sur sa chaîne partager ses vlogs était super actif sur les réseaux sociaux et qui revendiquait vraiment voilà être auto-édité qui était fier de l'être et en fait je l'ai trouvé tellement inspirante tellement dynamique enfin moi ça m'a reboostée de voir ça et je me suis dit mais elle est géniale de enfin elle doit être super courageuse de se mettre comme ça sur Youtube moi je pourrais pas mais en même temps ça me fait tellement de bien de bien de voir sa chaîne je me dis mais est-ce que peut-être moi je pourrais faire ça aussi à des gens enfin ça serait super cool en plus j'adore parler écriture enfin moi une fois que je suis lancée sur parler d'un manuscrit avec quelqu'un je peux aller très loin parce que j'avais l'habitude de forum et le forum j'ai passé beaucoup de temps mais voilà j'adore parler avec des auteurs j'adore voilà parler écriture aussi je me suis dit mais peut-être enfin que moi aussi je pourrais faire comme elle ça serait super cool et en ouais en deux minutes ça y est je me suis dit mais j'ai envie de faire ça moi aussi j'ai envie d'inspirer les gens de donner des conseils de parler avec eux enfin ça serait super cool et c'est comme ça et d'un coup et combien de temps il s'est passé entre l'idée et la réalisation enfin même pas un été ah oui maintenant parce que j'ai eu l'idée je crois qu'on était au mois de juillet ah oui pas longtemps avant quoi ah non parce qu'en fait moi j'ai l'idée d'un coup mais je peux aussi me dégonfler très vite parce que c'est c'est super angoissant de se dire en plus avant j'avais aucune présence sur les réseaux sociaux j'avais des comptes fantômes pour suivre les artistes qui me plaisaient mais tu me voyais jamais dessus ou quoi que ce soit alors de passer de fantôme à personne qui met sa tête sur Youtube et partage sa vie sur les réseaux sociaux enfin c'est c'est un bouffre quoi alors je me suis dit il faut que il faut vite que je sorte le truc comme ça voilà c'est comme enlever un pansement après ça fait mal enfin ça fait mal mais après c'est fini quoi donc je me suis dépêchée d'acheter du matériel super cher comme ça je pouvais pas me dégonfler genre l'appareil photo parce que c'est quand même un coût c'est super cher et je me suis créé mes comptes et puis rapidement après j'ai annoncé sur Instagram que oui j'allais lancer une chaîne comme ça donc bon j'ai quelques personnes qui sont venues mes amis et tout ils ont dit ah super et après je me suis lancée assez vite en octobre ouais c'est pas ouf c'est même pas 4 mois après quoi non très souvent sinon je me serais dégonflé je serais partie ok et t'as des angles toi dans ta chaîne YouTube que tu abordes ou est-ce que c'est ce qui te vient au moment sans moi au début c'était ce qui me venait mais maintenant j'essaie quand même de voir vis-à-vis de l'intérêt des gens voilà de pas parler forcément d'un sujet si personne s'y intéresse mais après en fait du moment que ça peut aider les auteurs j'en parle et j'essaye de montrer que c'est possible d'être la plus ouverte possible j'aime pas trop donner des règles très strictes mais ouais non j'ai pas trop d'angle je crois et là t'as fait tes 2 ans de ta chaîne ouais 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 c'est cool comment comment tu le comment on fait ça 2 ans d'une chaîne c'est un truc particulier quand même un truc très immatériel mais très réel en même temps mais c'est ça en fait les problèmes de Youtube enfin c'est pas un problème du tout mais c'est que ça reste sur un écran c'est comme ton compte en banque où tu vois des chiffres enfin tu vois des nombres d'abonnés tu vois des commentaires de gens mais au final t'en as qui ont des pseudos ou des fausses photos tu calcules même pas qu'il y a vraiment quelque chose derrière donc c'est pas facile mais j'ai pas fait grand chose pour les 2 ans je me suis juste acheté un petit gâteau à ma boulangerie c'était mignon j'ai une jolie photo Insta et c'est tout j'ai mangé mon gâteau et j'étais contente mais ouais c'est très dur de se rendre compte vraiment ouais j'imagine et est-ce que tu parce que du coup avec 2 ans tu commences à avoir assez de recul est-ce que tu ta façon de l'aborder et les choses du coup parce que toi tu accumules de l'expérience aussi en tant qu'écrivaine en tant que avec tes prestations etc tu accumules énormément d'expérience à une grande vitesse est-ce que du coup les choses que tu dis tu les abordes différemment est-ce que du coup je sais pas s'il y a une question de légitimité ou pas de légitimité peu importe si c'est ça l'idée oui tu peux en parler mais si c'est pas ça on s'en fout est-ce que ça change en fait la façon dont toi tu te présentes et tu dis les choses pour toi ou c'est pareil octobre 2018 octobre 2020 même combat je je sais pas trop parce que j'ai toujours été très avertie du fait que pour moi plus tu apprends sur quelque chose plus tu te rends compte d'à quel point tu ne sais rien et donc en fait j'ai toujours essayé de mettre ça un peu en avant sur la chaîne c'est-à-dire de montrer que j'avais pas toutes les clés de montrer que c'était aussi une démarche personnelle la chaîne et même lorsque je fais mes prestations j'essaye de mettre en avant que alors oui c'est mon avis oui je donne des arguments mais ça reste le livre de l'auteur et s'il a d'autres avis il faut toujours peser le pour et le contre mon avis c'est pas la parole d'évangile mais voilà après j'ai toujours essayé ouais de montrer que j'étais pas enfin je savais pas tout et que voilà j'essaye de peut-être qu'à un moment je le faisais moins je sais pas mais là j'essaye ouais ouais je sais pas de non ouais c'est toujours c'est important pour moi je cherche quelque chose à dire mais en fait non j'ai toujours fait super gaffe à ça quand même je sais pas s'il y a une vraie évolution là-dessus en tout cas voilà ok moi c'est déjà passé au moins bien de savoir toi c'est comment tu vis tu vois au quotidien d'avoir le réseau sur ça tu vois c'est cool ouais cool merci ok d'accord et tu parce que t'as Instagram et YouTube est-ce que c'est tes principales tes principaux endroits où t'es parce qu'il y a le type auteur qui est génial ouais ou du coup en fait c'est vraiment alors des coucou des gens qui s'aident entre eux énormément en fait tu vois un invité surprise un guest star ils s'aident énormément entre eux en fait c'est un forum très dynamique très en fait c'est vivant c'est très très vivant quoi ouais c'est l'heure de manger ouais c'est chiant t'attends et en fait c'est génial parce que du coup ça en fait c'est génial d'avoir des plateformes dans lesquelles on peut communiquer sur ça et est-ce que toi de ton côté sur YouTube Instagram par exemple tu est-ce que t'as parce que c'est forcément des médias différents c'est des supports différents on ne parle pas forcément des mêmes choses mais est-ce que toi tu le fais chiemment le fait de ne pas parler des mêmes choses sur l'un et l'autre ou est-ce que en fait tu peux développer une idée qui est sur l'un sur l'autre ou peu importe enfin un petit point comme ça parce que c'est pas du tout la même chose après je parle je pense beaucoup plus de choses ouais personnelles sur Instagram parce que je sais que c'est une communauté enfin qui voilà me suit plus pour moi personnellement que pour mes conseils alors que YouTube le concept c'est que tu peux très bien débarquer ne pas me connaître et t'en foutre de ma vie mais tu peux quand même trouver des conseils qui t'intéressent donc ouais j'essaie quand même de séparer un peu les deux même si je me rends compte au final que même les gens sur YouTube même les gens qui ne me connaissent pas trop ça les intéresse quand même de voir comment tu évolues tous les jours d'avoir des petites infos sur toi parce qu'au fur et à mesure les gens ils s'attachent à la personne derrière la caméra et ils veulent avoir plus d'infos personnelles sur toi et voilà donc au début je séparais beaucoup c'était des vidéos très voilà où je donnais que des conseils je ne parlais pas de moi mais maintenant je pense que la frontière devient de plus en plus légère même si je sépare quand même un peu les deux ouais ok c'est intéressant ça parce que du coup c'est une évolution et ce sera sûrement pas la même dans un an dans deux ans dans trois ans j'ai l'impression que plus j'avance et plus les gens en fait les conseils c'est bien mais les vlogs aussi c'est mieux les vlogs et les vidéos parce que maintenant j'essaie de faire des vidéos un peu humoristiques alors ça ils adorent alors qu'il n'y a pas de conseils c'est vraiment juste moi qui est un peu c'est gentil donc ouais c'est un nouveau contenu qui semble plaire donc pourquoi pas une nouvelle carrière qui se profile ouais c'est ça comédienne et d'ailleurs en parlant de futurs proches ou futurs lointains comment qu'est-ce qui va se passer du côté de Christelle dans les prochains mois dans un futur plus ou moins proche qu'est-ce qui se passe vers chez toi ? Christelle je pense que Christelle elle va rester là sur sa ligne ouais parce qu'elle y est bien et que je ne peux pas non plus plus évoluer pour l'instant enfin les choses me conviennent comme elles sont mais après je m'investis beaucoup pour les types auteurs justement donc les types auteurs sont appelés à conquérir le monde et du coup en fait je bosse beaucoup là-dessus en ce moment et c'est un projet qui me booste beaucoup parce que je développe de plus en plus de formations payantes mais moi ce que j'aime produire surtout c'est du contenu gratuit accessible à tous pour voilà les Christelles d'il y a huit ans qui ne savaient pas comment faire un livre ils ne savaient pas comment écrire alors voilà j'ai vraiment envie de développer les types auteurs avec des contenus gratuits ce genre de choses donc ça va être ça c'est trop bien et là tu es sur un il y a un détour qui est sorti donc là en avril tu bosses sur un autre projet ouais j'ai repris un manuscrit de SF que j'avais commencé et recommencé voilà et là je suis dessus donc c'est un gros projet c'est un one shot ? non non c'est une biologie ouh ouais non mais alors que je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le tome 2 mais je commence à écrire c'est génial encore une série qui n'a pas terminé ça enfin bon et ouais je suis à fond dessus et c'est une histoire que j'aime énormément parce que c'est une des premières auxquelles j'avais pensé lorsque j'ai commencé c'est l'écriture donc presque aussi importante que DIA mais pas non plus pareil et alors voilà donc c'est super chouette ah trop bien et tu as une idée de date de sortie ou pas du tout ? ah non pas du tout déjà j'essaye de l'écrire ouais et après on verra voilà ok bon et d'ailleurs en parlant de DIA est-ce que tu sais quand tu seras prête à reprendre ce projet ? non tu ne préfères pas y penser à ça ? non j'y pense pas non parce que DIA c'est typiquement enfin l'histoire elle est en moi j'y pense tout le temps mais je n'ai pas non plus d'urgence à la partager tout de suite enfin c'est encore mon petit truc à moi et je ne suis pas du tout pressée en fait ça peut être dans deux ans dans cinq ans dix ans vingt ans ça me fait bien est-ce que c'est possible jamais ? c'est possible jamais aussi ok donc tu verras ouais mais du coup on me demandera toujours à quoi ce rapport se fait à toi tu peux pas montrer le livre en preuve ouais non c'est rien je le fais jamais ok je comprends bien d'accord donc on va suivre ça dans un futur proche je crois de toute façon en fait il y a vraiment on peut pas manquer d'activité parce qu'en fait tu proposes énormément de choses du coup il y a forcément un truc qui arrive que ce soit tes podcasts tes vidéos bon bah pour le bouquin t'es-tu tu prépares des trucs pour les tipoteurs donc en fait il y a énormément de choses qui se passent quoi c'est génial c'est genre c'est très cool bah ouais j'essaie de dormir un peu ou pas ? oui 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 j'adore beaucoup non non mais en fait c'est que ouais en fait bah déjà il faut savoir que j'ai pas tout lancé en même temps non plus parce que lorsqu'on commence quelque chose c'est normal d'y passer beaucoup de temps lorsque je me suis lancée sur la chaîne je passais trois fois plus de temps que maintenant à créer une vidéo pareil pour les podcasts donc j'attends toujours de maîtriser bien quelque chose avant de passer au projet suivant et c'est ça qui m'aide faut pas croire que j'ai tout lancé d'un coup comme ça et que tout était parfait et voilà non non je fais vraiment par étapes c'est juste que oui quand ça fait deux ans que tu bosses bah on dirait que t'as fait beaucoup de choses mais c'est quand même bien étalé sur le temps quand même voilà oui ça prend du temps et puis en plus ça doit prendre de ça prend du temps à maîtriser à perfectionner et puis en fait c'est l'expérience que tu gagnes ça c'est sûr simple bah oui parce qu'avant juste se faire un post Instagram ça me prenait une heure juste à écrire la légende parce que je voulais tourner ça trop bien du coup ça faisait impersonnel au possible mais voilà à chaque fois je faisais une thèse sur le truc donc j'étais pas du tout à l'aise mais maintenant voilà je fais ça beaucoup plus rapidement c'est plus naturel c'est normal non mais puis ça se sent en fait et puis je pense que c'est ce que les gens aiment bah oui en fait les gens ils aiment pas quand on se prend trop la tête plus t'es naturel et spontané et mieux ça marche donc comme quoi au début j'avais tout faux ouais t'as bien rattrapé le coup ouais ouais heureusement grave très cool ok et bah écoute j'ai très hâte de suivre ça ça va être très cool encore un énorme merci d'être venu discuter avec nous et partager ça c'était vraiment très très cool non mais merci à toi ça m'a fait plaisir c'est un très grand plaisir ouais et bah écoute on en reparlera sûrement à un autre moment peut-être à la sortie du prochain livre ou d'un autre projet si tu voudras nous en parler ce sera très très cool ça marche bah merci de m'avoir accueilli un grand plaisir et puis bah écoutez j'espère que ça vous a plu que c'est le même kiff que moi et puis on se retrouve bientôt pour une autre interview encore merci Christelle salut 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 tout le monde